Effectivement, après la disparition du maréchal du Tchad, Idriss de Bihitno, en avril 2021, un conseil militaire de transition a été mis en place, normalement pour 18 mois, mais ça a été relongé. Et compte tenu du fait qu'il y a eu une rébellion armée à l'extrême nord du Tchad, à la frontière entre le Tchad et la Libye, un dialogue a été organisé, un pré-dialogue à Doha et un autre dialogue à N'Djamena. Et il était recommandé une transition de 24 mois supplémentaires, à l'issue de laquelle des élections générales devaient être organisées. Ces élections doivent être organisées pour les présidentielles, les législatives et les locales. La légitimation du pouvoir, tout simplement cela, parce que le pouvoir est transitoire, étant donné qu'Idriss Debi est le père du général Mohamed Idriss Debi, qui est le président du conseil militaire de transition, aujourd'hui présente de la transition, mais effectivement, ces élections ont l'objectif principal, c'est de légitimer le pouvoir qu'il découle de la volonté des Tchadiennes et des Tchadiens.